Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'hiver et on va maintenant faire le troisième et dernier labo d'épreuve de la semaine, Grants Raceway GP, c'est parti ! On s'inscrit, on fait solo, je vais prendre la Corvette Iray de 2024. Il y a plusieurs concurrents, si vous voulez gagner facilement, mettez-vous en tourisme, vous prenez la difficulté que vous voulez, c'est parti ! Alors on est déjà sur un décor de GP, ça commence bien. A priori je dirais que c'est trop sinueux pour un vrai circuit GP, vu la carte. Encore une fois, vous l'aurez tous compris, vous l'aurez tous deviné, vous savez quoi les amis ? Trop de virages, tue le virage, voilà voilà. Il faudrait des zones plus longues pour pouvoir prendre de la vitesse et pas tout le temps se retrouver à rouler en quatrième, à tout casser. Et même pire. Regardez ici, il n'y a pas moyen de passer des vitesses quoi, on est bloqué en deuxième et en troisième, c'est une catastrophe pour du GP franchement. Là on peut espérer toucher la quatrième et il faut déjà freiner. Rebelote ici, il faut déjà freiner aussi. Non, non, ben franchement. J'espère qu'il a quand même une petite ligne droite, apparemment oui. Qu'on puisse quand même un petit peu passer en cinquième, ce serait sympa. Ici on peut passer la cinquième tout juste. Et voilà, il faut déjà refreiner de nouveau. Rebelote ici. Bon ben voilà quoi, c'est dommage. C'est joliment décoré et tout mais... Alors je suis sûr que ça plaira à plein de joueurs, c'est pas la question. Mais je trouve que c'est dommage pour un circuit GP d'être bloqué tout le temps en troisième ou en quatrième. De pas pouvoir vraiment tirer la puissance de sa voiture, surtout qu'on nous donne des voitures S1. Mais en finalité on aurait très bien pu le faire en A, puisqu'on n'a jamais le temps vraiment de tirer la quintessence de sa S1, parce qu'on passe son temps à freiner. Mais ça c'est vraiment dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sinon le décor est pas mal. C'est assez bien pensé, c'est chouette. C'est juste le tracé qui est un peu... C'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Dernier tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Dernier tour. Voilà on arrive quasiment. Je pense pas que j'y rejouerai. Je le trouve trop lent et trop sinueux pour du S1. Maintenant en B pourquoi pas, ou peut-être en A. Mais ici on peut pas tirer la quintessence de la voiture sur ce circuit. Ça va pas assez vite. On est tout le temps bloqué en troisième ou en quatrième. C'est rare de passer la cinquième. Pour AGP je trouve ça triste quoi. Et on va recevoir notre récompense. La Ferrari 430 Scuderia de 2007. Et voilà on vient de finir le dernier labo d'épreuve de la semaine. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.